Bonjour à tous, nous allons voir comment faire pour s'inscrire sur JouStore. Cliquons sur « C'est enregistré ». Ensuite, on va s'enregistrer. Je mets ton adresse mail. Je mets ton mot de place. Je vais choisir d'être client ou vendeur. Je vais choisir un compte vendeur. Là, il n'y a plus d'informations, comme vous voyez. Donc, admettons, je vais continuer à ouvrir. Je vais mettre « Test ». Je vais mettre « Test ». Là, dans l'entreprise, Bantyban, c'est qu'on est obligé de mettre. Dans « Téléphone ». C'est ton numéro. Je vais juste enregistrer. Alors. Allons-y. Donc, la configuration du compte. Donc, ça, c'est combien de produits vous voulez par page. Donc, sur votre boutique personnalisée. On peut laisser par défaut vent. Ce n'est pas un souci. Bon, là, il faut remplir son adresse. Continuer. Le PayPal. Donc, là, c'est pour environnement. Alors. Donc, il faut mettre. D'offre-nous. Le type de compte, si c'est un personnel ou entreprise. Le numéro du compte. Alors, le numéro du compte, c'est quoi ? C'est simplement le numéro qui est sur votre facture. Donc, il y a écrit un numéro de compte en haut. C'est le numéro de client. Alors, le numéro de routage, vous n'avez pas besoin de le mettre. Donc, il faut mettre aucun. C'est pour les entreprises américaines. Donc, là, il faut mettre l'Iban, etc. Toutes ces choses-là. Donc, on va remplir. Continuer. Mais ce n'est pas obligé de remplir. Comme vous voyez, on peut continuer, même si on ne remplit pas tout. Par contre, c'est intéressant de remplir le maximum de choses pour pouvoir vraiment... Parce que s'il n'y a pas vos informations de base par rapport à la livraison. S'il n'y a pas d'informations par rapport à votre banque, tout ça, vous ne pouvez pas recevoir votre argent. Peut-être que ça peut faire des problèmes dans votre commande. Donc, c'est important de tout remplir. Vous voyez, il y a pas mal de choses à remplir. Donc, par exemple, on peut aller dans l'expédition ensuite. Et là, on voit différents types d'expédition. Vous pouvez même en rajouter d'autres si vous voulez. J'essaie de rajouter des politiques d'expédition. Donc là, c'est le pointier. Donc, en combien de temps vous allez expédier les produits ? Voilà. Si vous voulez mettre des conditions en particulière. Donc là, si vous voulez mettre que vous pouvez expédier en France. Éditer ici. Là, si vous voulez limiter certains codes postaux. Si vous voulez livrer dans toute la France. Donc, ajoutez une méthode d'expédition. Selectionnez méthode d'expédition. Donc là, vous avez trois choses. Donc, soit taux forfaitaire. Donc, c'est le taux de la livraison. Donc, combien ça coûte. Soit l'enlèvement local. Si vous voulez faire retirer dans votre magasin le produit. Ou soit livraison gratuite. Donc, vous pouvez choisir par exemple le taux forfaitaire. Voilà. Après, il faut mettre éditer. Il faut mettre le coût. On va admettir la livraison coûte 10 euros. Enregistrer et magnifier. Et là, du coup, vous pouvez vendre vos produits. Voilà, on appelle les produits. C'est normal. Mais en gros, voilà. Vous pouvez vendre vos produits en France. Avec un taux de livraison de 10 euros. C'est ce qu'on vient de paramétrer. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Mais voilà. N'hésitez pas vraiment à remplir un maximum de choses. Sachez que ce ne sera jamais vraiment à 100%. C'est-à-dire là, 55% du profit complet. En vrai, remplissez juste des trucs importants. Là, vous avez ce paramétrage pour mettre des coupons. Là, vous avez cet rapport. Enfin, vous avez pas mal de choses. En vrai, vous remplissez tout ce qui concerne le paiement. L'expédition. Après, le reste n'est pas obligatoire. Même si ça peut être intéressant. Voilà. Par exemple, les réseaux sociaux. Référencement pour avoir plus de visites. Pas de la part de Google. Mais vraiment, le minimum, c'est de remplir la zone de livraison. Le tarif de livraison. Votre compte bancaire. Et puis voilà. J'espère que l'idée vous aura plu. Ciao, ciao.